Bonjour, j'entame aujourd'hui une série de vidéos suite à des demandes et la vidéo du jour concerne comment accueillir une grossesse lorsqu'on a fait une ou plusieurs fausses couches. Alors, l'important d'abord, c'est d'aller revisiter les fausses couches, d'aller voir en fait ce qui se passe en toi lorsque tu te reconnectes à une première, une deuxième, une troisième, une quatrième fausses couches. Donc tu peux faire cet exercice en visionnant cette vidéo, de vraiment te plonger en fait dans ces expériences pour voir ce qui reste. Alors peut-être il ne reste pas grand chose, peut-être c'est encore très chargé, auquel cas il va falloir que tu plonges vraiment dans ce qui est encore là émotionnellement pour toi par rapport à ces fausses couches ou cette fausse couche. Alors dans mon expérience professionnelle, toutes les fausses couches ne sont pas vécues de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut s'accrocher plus ou moins à un début de grossesse et donc avoir plus ou moins de souffrance par rapport à la fin de ce début de grossesse. C'est pour ça que c'est important de voir en fait, de pouvoir différencier chacun de ces moments et puis voir ce qui s'est goûté, ce qui s'est vécu à ce moment-là. Pourquoi aller revisiter ces moments-là ? En fait, c'est comme défaire des nœuds qui restent par rapport à des histoires passées afin de te plonger pleinement dans le présent. Dans le présent, à savoir si tu es enceinte ou si tu as le projet d'être à nouveau enceinte, de pouvoir être pleinement là pour accueillir ce qui germe en toi. Que ce soit un bébé ou autre chose d'ailleurs. Je t'invite vraiment à aller dans la découverte de ce qui est en train de germer. Dans le fin fond de ton ventre. Plonge en toi et découvre, émerveille-toi. Dans l'expérience directe, le ressenti, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Alors peut-être ressens-tu de la peur, éventuellement, à l'idée de t'ouvrir à cet enfant et puis peut-être qu'il ne reste pas, ou qu'il ait un problème de santé vôtre ? L'important est que tu t'ouvres à ce qui est là, à cet amour immense que tu as là. De tous les parents que j'ai pu accompagner qui ont dû mettre un terme à une grossesse ou qui ont vécu des fausses couches ou même des avortements, le plus important est de s'ouvrir pleinement au bébé qui est là ou qui arrive. Afin de pouvoir lui dire au revoir avec tout l'amour que vous êtes. Afin de pouvoir créer une nouvelle page. Une nouvelle page, qu'elle soit familiale, de couple ou professionnelle. En tous les cas, vous allez pouvoir créer à partir d'une page blanche. C'est ça l'important. Donc pour toi qui m'as demandé cette vidéo, j'ai envie de te répondre que le plus important est de vraiment t'ouvrir chacune de ces fausses couches que tu as pu vivre pleinement pour pouvoir t'ouvrir pleinement à ce bébé-ci. Si je me connecte à toi, je sens cette peur énorme en fait que ce bébé-là ne reste pas. Et donc je t'invite vraiment à aller voir l'illusion de tout ça. Et de t'ouvrir, ouvrir grand ton cœur à ceux qui se présentent. Alors cette vidéo, elle peut être tout à fait éclairante et suffisante pour vous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, faites appel à la fin de vraiment plonger en vous pour pouvoir vous ouvrir à ce que vous vivez intérieurement, à l'amour que vous êtes, et puis qui sait peut-être pouvoir le partager avec un enfant. Je vais sans doute faire une série de vidéos autour de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement. Et donc je vous invite vraiment à me laisser des idées, des sujets qui vous intéresseraient. Et puis comme ça, moi, ça me permet de communiquer de manière large, et puis aussi de vous adresser un message à vous particulièrement qui souhaitait cette vidéo. Voilà. De tout cœur, vivez bien. Ciao.